Le 17 octobre 1968, Beaulieu révolutionne le cinéma grâce à une scène de poursuite. Des films comme Point Limite Zéro ou Parti en 60 secondes, pis là, pas la nouvelle version, là, sont considérés comme des incontournables pour les amateurs automobiles. Mais Beaulieu est le classique des classiques. En fait, pour avoir une idée à quel point le film a marqué l'imaginaire, personne ne se souvient de l'histoire. Mais tout le monde se souvient de la poursuite. Contrairement à d'autres films cultes automobiles, l'histoire se tient. Parce qu'elle m'a dit, les autres, c'est de la merde en p***. Frank Bullitt, qui est interprété par Steve McQueen, le Steve McQueen qu'on connaît, qui est cool, sexy, il peut parler au téléphone, on le trouve sexy. C'est le genre de gars que tu veux pas qu'il soit ton cousin dans les rencontres de famille quand tu parles à tes cousines. Ouais, on va couper cette scène-là. La scène est en vedette d'une Ford Mustang Fastback, avec une Dodge Charger RT. Tout se passe dans les rues de San Francisco. Puis là, on parle de rouler une voiture à 160 km heure dans les rues de San Francisco. C'est quand même pas banal. Aujourd'hui, c'est impensable. Mais à l'époque, c'est impensable. Maintenant, pourquoi cette scène a marqué l'histoire du cinéma? Numéro 1 Les sauts des voitures dans les rues de San Francisco. Numéro 2 Les angles de caméra qui deviendront une référence aux scènes de poursuite. Numéro 3 10 minutes d'odeur de pneus brûlés. Numéro 4 Des cascades audacieuses. Ou même avec sans casque. Numéro 5 Du pilotage de précision. Autant qu'un Charger 68 peut être précis. Mais le film n'est pas parfait. Il y a des petits problèmes de vacances. Dans cette scène, on voit la Charger dépasser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la Volkswagen. La Charger perd six en joli vert. Et j'en passe. Malgré ces petits bugs, Bullitt est sans contredit un film occulte. Ford reprend le nom Bullitt en 2001. Ainsi qu'en 2008 et 2018. Ça donne une bonne idée de l'impact du film. Ça, c'est du marketing. Pour finir, un des employés de la Warner Bros. achète la Mustang pour 6000$. Il passe d'une famille à un autre. En 1967, Steve McQueen essaie d'acheter la Mustang sans aucune réponse. Et c'est qu'en 2018 qu'on revoit la Mustang originale au salon de l'auto de Détroit. Avec Molly, la petite fille de Steve McQueen qui a grandi. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada